C'est dans ce logement résident Saint-Martin à Cayenne que vit la famille Mathurin. Selon leur récit, le 15 avril dernier, un incendie se déclare dans l'une des chambres du rez-de-chaussée, puis se propage rapidement dans d'autres pièces. Dans une chambre à l'étage, une jeune femme et ses deux enfants âgés de 2 ans et 3 mois se reposent. Prisonniers des flammes, ils sautent par la fenêtre, mais ils sont grièvement brûlés. Ils sont à ce jour toujours hospitalisés. Depuis, faute de relogement, la famille vit à 11 dans le salon. L'appartement est pourtant inhabitable depuis l'incendie. Ils profitent d'ailleurs de l'électricité d'une voisine via une rallonge afin de faire fonctionner le réfrigérateur et les ventilateurs. Selon les dires de la famille, un problème électrique serait la cause du sinistre. Le bailleur, la SIGI ainsi que le SAMU social sont contactés, mais aucune solution de relogement ne leur est proposée. Je me sens très mal parce que je suis dans une situation vraiment désagréable avec mes enfants dans le salon. Je ne trouve pas quoi faire. Non, je n'ai pas de réponse ni de la mairie, ni de la SIGI, de personne. Qu'est-ce que vous attendez de toi ? J'espère qu'on va me trouver un logement pour mettre mes enfants, qu'ils puissent m'aider à ranger cette solution. Parce que vraiment là, je suis vraiment très triste, préoccupée. Je n'ai pas où mettre mes enfants, je n'ai pas où aller. Alors je voudrais qu'on m'aide. J'ai dû chercher un avocat pour voir s'il peut m'aider à ranger cette situation. Pour maître Jérôme Guay, l'avocat de la famille, cette situation est inhumaine. Aujourd'hui, on lance plus particulièrement un appel à la raison, au bon sens et à une certaine humanité pour que ces gens soient immédiatement relogés. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire, en période de confinement. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on laisse une dizaine de personnes et une dizaine d'enfants dans un salon alors que les chambres sont hors d'usage. Donc il faut à tout prix que cette famille soit relogée. Ça, c'est la priorité. Ensuite, nous, la plainte, on va la diriger contre X et on verra bien. On ne va pas tout de suite stigmatiser un tel ou un tel. On verra bien et l'enquête dira où sont les responsabilités. Nous avons contacté la SIGI. Le bailleur nous confirme qu'une déclaration de sinistre a été faite auprès de leur assureur. Une expertise afin de déterminer les causes du sinistre est prévue prochainement. Le cas de cette famille aurait également été signalé auprès des services sociaux de la ville de Cayenne. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.